Dans la courte vidéo que vous allez voir maintenant, je vais corriger les quatre exercices que j'ai proposés la dernière fois dans le dernier cours. Le premier exercice que je proposais, c'était de calculer l'inverse de la matrice m de θ est égale à cos θ sin θ moins sin θ cos θ, celle qui est ici. Vous reconnaissez probablement une matrice de rotation, mais on n'a pas forcément besoin de la reconnaître pour faire l'exercice qui est proposé ici. Il y a plusieurs choix de méthodes pour le faire. On a vu plusieurs méthodes pour inverser des matrices dans le dernier cours. Je vais prendre l'expression générale de l'inverse d'une matrice qui est donnée par cette expression. La transposée de la comatrice divisé par le déterminant. Il se trouve qu'ici, le déterminant, il vaut 1. Quand on calcule le déterminant de m, on trouve cos² θ plus sin² θ, ce qui est une expression remarquable pour les fonctions trigonométriques. Ça vaut toujours 1, donc le déterminant est égal à 1. Par ailleurs, quand on calcule la comatrice de m, ça je vous laisse le faire, reprendre ce qu'on a fait en cours explicitement, on trouve en fait que la comatrice de m, c'est la même chose que m. Pour la transposée, j'échange les éléments qui sont ici, hors de la diagonale, ce qui me donne l'expression qui est là. Donc ça, c'est la transposée de la comatrice. Et du coup, si je prends l'expression de l'inverse de m ici, il faut que je divise cette transposée de la comatrice par le déterminant de m qui vaut 1. Donc en fait, je ne lui fais rien du tout à cette transposée de la comatrice. et on se retrouve avec m-1 qui est donné par l'expression qui est là. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que l'inverse de m, si j'ai m de θ et que je prends son inverse, je trouve en fait m de moins θ. Ce n'est pas tellement étonnant une fois qu'on a compris que m était une matrice de rotation. Ça, ça dit simplement que l'inverse d'une matrice de rotation, c'est la matrice de la rotation inverse. La matrice m ici décrit la rotation d'un angle θ des points dans le plan. La matrice inverse m-1 décrit une rotation dans le sens inverse de l'angle moins θ. Je passe à l'exercice 2 où on demandait de déterminer l'inverse de la matrice diagonale, qui est ici, et d'interpréter l'effet de cette matrice inverse comme une matrice de déformation. C'est assez élémentaire aussi. Cette matrice que je vais noter A ici, je vais prendre ici une autre expression que je suis allé chercher dans le cours de la dernière fois. quand on a une matrice ABCD, une matrice de 2 ABCD, on a vu la dernière fois que, en toute généralité, si le déterminant est non nul, donc si la matrice est inversible, l'inverse est donnée par cette expression-là. Le déterminant de A ici, on le calcule simplement, il vaut simplement 2. Donc il est non nul, la matrice est bien inversible. On reprend simplement l'expression qui est là, on trouve que là, du coup, 1 sur déterminant de A, ça vaut 1,5. La matrice qui est ici, elle vaut 2,0,0,1. Et si je distribue le 1,5 à l'intérieur, on trouve que A-1, c'est 1,0,0,1,5. Donc ça, c'est quelque chose de très général. Si on a une matrice diagonale ici, la matrice inverse de A, c'est aussi une matrice diagonale dans laquelle les termes diagonaux sont les inverses individuellement de chacun des termes diagonaux de A. Donc dans A-1 ici, on retrouve 1, qui est l'inverse de 1, et 1,5, qui est l'inverse de 2. Alors on demandait d'interpréter géométriquement cette matrice. En fait, on peut montrer facilement que cette matrice A-1 ici, elle a pour effet de ne pas changer la coordonnée x des points et de diviser la coordonnée y par 2. Donc ça fait une dilatation d'un facteur 1,5 dans la direction y. Donc ça aplatit d'un facteur 2 les objets. Comme on le voit ici, ça c'est l'objet de départ, et ça c'est l'objet transformé par la matrice A-2. Donc c'est pas tellement étonnant, encore une fois, ici, la matrice A, c'était une dilatation d'un facteur 2 dans la direction y. L'inverse de A, c'est une dilatation d'un facteur 1,5 dans cette même direction. On demandait ensuite de trouver une matrice 2,2 non inversible. Ça c'est assez élémentaire aussi. Il faut et il suffit que le déterminant soit nul pour que la matrice soit non inversible. Je pris ici deux exemples. Dans cet exemple-là, le déterminant vaut 0. 7 fois 0 moins 1, 1 fois 0, ça fait 0. Et dans ce cas-là, 3 fois 4, 12, moins 2 fois 6, 12, ça fait 0 aussi. Ces deux matrices-là ne sont pas inversibles. On va en voir un troisième cas dans l'exercice qui suit. Je ne reviens pas trop sur ça. On verra ce que ça veut dire tout de suite après. Alors précisément, dans l'exercice 4, on demandait de décrire géométriquement l'action de cette matrice, Pθ égale 1, 0, 0, 1. Alors c'est parti. Quand on fait agir cette matrice ici sur un point de coordonnée x, y, on obtient cette matrice-là. On obtient un point qui est aux coordonnées x et 0 ici sur y. Et donc, ça veut dire que la composante x reste inchangée et la composante y est mise à 0. Et ça, en fait, c'est une projection sur l'axe x. Je vais faire un petit dessin. Le point qui est ici est envoyé par cette matrice P dans le point qui est là. Le point qui est ici est envoyé sur ce point-là. Et voilà. Avec les petites flèches ici, j'ai indiqué partout où étaient envoyés les points. On voit qu'ils sont tous envoyés sur l'axe x. et effectivement, du coup, cette matrice est là pour effet d'aplatir l'objet, d'envoyer tous les points sur l'axe x. Et l'image de cet objet, ça serait quelque chose comme ça. Ce n'est pas très facile à représenter parce que du coup, tous les points sont un peu confondus. Ils sont tous sur l'axe x ici. Et alors, cette matrice, quand on calcule effectivement le déterminant de P, on trouve que ce déterminant est nul et donc cette matrice n'est pas inversible. Et ça, ça s'interprète assez facilement. En fait, pour un objet qui est ici, on peut obtenir la projection qui est celle-ci. Mais si je vous donne une projection ici, vous n'êtes pas capable de me dire quel est l'objet au départ qui a donné lieu à cette projection. Donc, on a une opération qu'on peut faire dans ce sens-là, mais on ne peut pas, une fois qu'on l'a fait, revenir à la situation de départ. Ça, c'est vraiment la caractéristique des matrices non inversibles.